Les gestes simples pour optimiser sa connexion durant le confinement et éviter de saturer internet. Pour rester connectés les uns aux autres sans surcharger le réseau, notre président vous demande d'appliquer quelques règles simples. Mes chers cons, mes chers compatriotes, mes chers de reclusion, le digital est plus crucial que jamais. Que ce soit pour le télétravail, l'école de la distance ou le sans contact avec les autres ou encore pour le divertissement en journée. Alors pour faire en sorte que les réseaux fonctionnent au mieux et éviter la surcharge, on suit quelques règles simples. Consigne numéro 1. On privilégie le Wi-Fi et on l'optimise. En effet, dès que l'on peut, on utilise le Wi-Fi même pour télécharger avec son smartphone. Pour optimiser sa connexion, voici quelques règles. Placez votre box au centre de votre Wi-Fi ou à proximité des équipements utilisant le plus le Wi-Fi. L'idéal est de placer votre box en hauteur sur un piédestal à environ un mètre du sol sur un espace dégagé afin de mieux faire vos prières au Wi-Fi. Pour éviter les interférences, éloignez votre box des objets métalliques ou en verre et de certains appareils électroniques, micro-ondes, baby-phone, etc. Et pensez à retirer vos chapeaux de protection à base de papier aluminium. Enfin, éteindre votre décodeur si vous ne l'utilisez pas pour libérer de la bande passante sur le Wi-Fi. Hum, question. Qu'est-ce que la bande passante ? Ah, aucune idée, je ne sais pas. Moi, je lis simplement les instructions. Mais si tu veux savoir, tu peux demander aux techniciens de Scopelec parce qu'eux, ils continuent quotidiennement le chantier 5G malgré le confinement. Si vous avez une live box, play. Regardez en dessous de votre box. Vous pouvez séparer vos fréquences de bande d'exemple pour améliorer la performance de votre Wi-Fi et économiser du papier toilette. Si vous avez une live box 4 ou 5, le Wi-Fi intelligent le fait pour vous. Consigne numéro 2. En privilégier le téléchargement plutôt que le streaming. Eh oui, mieux vaut télécharger ces vidéos en Wi-Fi pour les regarder ensuite hors connexion. Mais n'oubliez pas d'effacer vos vidéos pornographiques et… Crise sanitaire oblige. Limitez-vous à une feuille de PQ par branlette, hmm ? Et comme d'habitude, on pense bien à effacer son historique avant de confier sa connexion à son enfant pour qu'il puisse aller se pointer sur Pronote. Pronote ? Le réseau social de l'école de la distance. Pronote ? Pour devenir un vrai pro de la note. Pronote ? Sinon, on peut aussi limiter la qualité d'images, ce qui allège la consommation de… Bonne passante ! Parce qu'après tout, on n'en a rien à foutre d'avoir des images de bonne qualité. Pourvu que le flux soit bon, rien ne sert d'avoir un contenu en 4KKK sur une tablette. Et nous, on préfère la quantité à la qualité. C'est beau, c'est très beau. C'est de la résolution qui se remplace par la résilience. Il est super fort, notre président. Il recycle tout. Consigne numéro 3. On désactive les transferts automatiques vers les clouds, ainsi que les téléchargements et mises à jour automatiques des applications mobiles. Mieux vaut les lancements manuellement aux heures creuses, comme la machine à laver, pour ne pas perturber les usages de type télétravail ou de divertissement en journée. Euh, c'est quoi le divertissement en journée ? Je ne sais pas trop, je crois que c'est poubelle la vie. Consigne numéro 4. On retire la fonction Autoplay de notre réseau Facebook. Oui, Autoplay. Vous savez, c'est ce fichu paramètre de Facebook qui lance les vidéos automatiquement lorsqu'on passe le petit doigt dessus. Et qui peut vous foutre la honte en place publique. Mais bon, heureusement, notre gouvernement a pris des mesures fortes nécessaires pour nous protéger de la honte en place publique. En plus, l'Autoplay consomme une quantité impressionnante de... Bande passante ! Rendez-vous donc dans les paramètres, puis vidéos et photos, pour désactiver Autoplay, ou ne l'autorisez que lorsque le smartphone est branché au Wi-Fi. Consigne numéro 5. On réduit la qualité du son de son application de streaming musical. Car ça aussi, on n'en a rien à foutre. Encore une fois, la quantité, pas la qualité. Car plus la qualité du son est importante, plus elle consommera de la... Bande passante ! Alors, économisons-nous ! C'est notre petit coup de rabot dans la résolution pour apporter de la résilience. La plupart des applications comme Deezer ou Spotify permettent de régler la qualité sonore. Ça veut dire quoi ? Bah, c'est simple ! Ça veut dire qu'on choisit pour toi du son de merde ! Comme pour la vidéo, quand on écoute le même album plusieurs fois dans la journée, mieux vaut le téléchargement plutôt que de bouffer en streaming sa soupe de culture industrielle. Et puis, c'est plus facile à rechauffer ! Avec le téléchargement rien qu'en doigt d'auteur, en une journée, vous économisez jusqu'à un euro ! Suffisant pour s'isoler davantage ! Consigne numéro 6. Quand je télétravaille, je me connecte au VPN de l'entreprise uniquement quand j'ai besoin. Car en fait, les salariés utilisent en général le Virtual Pornographic Network de leur entreprise pour télétravailler. Eh oui ! Pour être considéré comme productif, beaucoup de salariés laissent brancher le VPN de l'entreprise toute la journée. Alors qu'en réalité, il faudra l'éteindre quand le sans-contact n'est pas nécessaire, tout comme le pronote de vos pro-dolescents. Pronote, le réseau des pros ! Par ailleurs, le renvoi d'appels sur les mobiles consomme aussi beaucoup de... Bande passante ! Alors, sur ce répondeur professionnel, on donne uniquement son mail de contact afin de ne plus parler à personne. Ça y est, le programme d'isolement à 1 euro est enfin achevé. Les appels de midi vont bientôt arrêter. Consigne numéro 7. Même si la tentation est grande et les publicités nombreuses, on limite les jeux en ligne qui sont particulièrement gourmands en... Bande passante ! Et on joue plutôt au clouédo en famille avec les personnages comme Colonel Ketchup et l'oncle qui fait des olives. Ça me rappelle un confinement d'enfance sur l'escalier avec Tonton ! Consigne numéro 8. On limite les visioconférences. Eh oui, plus de masturbation mutuelle sur les réseaux sociaux. Que ce soit avec mamie ou pour le télétravail. Le téléphone marche bien et on peut faire des appels à trois en faisant ajouter un appel depuis son mobile. Alors, on privilégie-la partout sonore. C'est même apparemment plus érotique. Consigne numéro 9. On surveille sa consommation. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, on surveille bien sa consommation. La plupart des espions de poche permettent de suivre facilement la consommation de chaque application. Donc sur les iPhones, rendez-vous dans... Réglages. Puis, réseaux cellulaires. Et pour Android, ça sert un... Paramètres. Puis, sans filet réseau et consommation des données. Enfin, sur Windows Phone, il faut aller dans... Assistant des données. Et glisser l'écran bien vers le doigt, tout comme pour rejeter des propres propositions de cul sur Tinder, Grindr ou Gender, selon vos préférences sexuelles. Consigne numéro 10. On se sert du partage de connexion de son téléphone seulement dans les endroits où le Wi-Fi passe mal. Comme ici, chez nous, en plein champ, au milieu de nulle part. Plus sérieusement, vous vivez comment, vous, le monopole des écrans sur nos esprits ? Vous sentez-vous aussi saturé que des réseaux ? Il serait peut-être temps de limiter les dégâts en agissant dans le réel, non ? Nous vous proposons donc de faire une opération de résilience, et pas une résilience présidentielle, mais une résilience de façon populaire. Alors, pour commencer, on pourrait peut-être, au moins un jour par semaine, résilier le télétravail, l'école de la distance, le divertissement industriel. Parce qu'on risque juste de devenir une société du sans-contact. Comme nous ne pouvons plus nous réunir sur les rangs-points, faisons une grève électronique tous les week-ends, coupons Internet et jardinons en gilis jaunes, ou discutons en vrai depuis nos balcons. Sous-titrage ST' 501 WOOOOO Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501